Sous-titrage Société Radio-Canada Je pensais que c'était Carl, il est supposé me faire une surprise aujourd'hui Une bague de fiançailles, c'est grave, Céverine Mais si tu étais venue à l'aréna hier, tu l'aurais vu ton beau Carl, il est encore venu me voir patiner Mais c'est normal, il représente mon commanditaire Et puis j'en reviens pas, pour un gars qui connaissait rien au patin de vitesse Des fois, il remarque des choses que Gaétan voit même pas Ben non, je pars d'amour Et lui non plus d'ailleurs Il est dans l'affaire, ça n'a rien à voir Non Je... J'avoue, je le trouve pas mal de mon goût Oui, il est beau, il est fin, il est intelligent En fait, il a juste un gros défaut, il a 22 ans Et puis moi aussi, j'ai un gros défaut Je fais du patin de vitesse Salut, tu pommes Salut, merci d'être venu, tu me sauves la vie Qu'est-ce qui se passe, t'as plus le temps d'organiser le parti du jour-là ? J'ai un imprévu, il faut que je pédale pour me trouver un autre sujet d'article Ça marche plus avec les glucoses ? Non, il avait oublié qu'il partait en tournée Et là, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ben, il y a du stock à mettre dans le frigo, des verres à aller acheter Et puis il y a la musique, faudrait que tu regardes qu'est-ce qu'il y a En échange, si tu veux t'occuper du bar ce soir, les pourboires sont à toi C'est un deal ? Moi, je vais travailler un peu ici, comme ça, si t'as des questions As-tu une idée pour ton autre sujet ? Ouais, mais rien de très excitant En veux-tu une bonne ? Ben, certain Comment multiplier ses plantes d'appartement ? C'est vrai, pense aux étudiants qui restent en appartement Et qui n'ont pas le moyen de se payer des plantes, ça les intéresserait J'ai déjà vu plus sexy comme sujet Toujours à la recherche du scoop, hein ? Ben, j'en ai un scoop pour toi, moi Mado Bélanger, une patineuse de vitesse Je la vois de temps en temps au resto Il paraît que c'est une des meilleures juniors au pays Elle se prend pas pour une autre à part ça Hé, ça, là, ça pourrait être pas mal du tout, ça Hein ? Je me suis permis d'entrer, je frappais depuis un bout Ah, mais certain, t'as bien fait, Carl Salut, championne Salut La surprise que je t'ai promis Ah, wow ! Super ! Et ça, c'est payé par le commanditaire ? Oui, madame Merci, monsieur Pro Gym Merci, monsieur Filion, peut-être ? Ben oui, merci, monsieur Filion Veux-tu un café, Carl ? Non, non, je dirais pas non C'est pas défendu de l'ouvrir, tu sais Essaie-le Ta-da La couleur fait votre numéro un Hé, je l'aime assez J'ai hâte d'arriver avec au club Hé, pis mon père, il va te triper quand tu vas me voir arriver avec ça T'aurais pas dû, Carl ? Peut-être Mais j'ai pas pu m'en empêcher Des gars, j'en ai pas embrassé tellement souvent Je m'en suis pas aperçu Encore moins des gars qui ont ses tantes plus que moi Je trouve que t'es un gars super correct, Carl Mais j'ai pas tellement de place pour un chum en ce moment T'sais, je prendrais pas tant de place que ça Au club, la plupart des filles qui ont eu des chums, ça a vraiment pas aidé leur patin Ça, ça dépend des filles, pis ça dépend des chums Moi, j'suis pas le genre à vouloir t'attacher Toi, peut-être Mais moi, je le sais pas Pis ça me fait peur On pourrait faire un essai Ça serait notre petite compétition à tous les deux Si on se qualifie, tant mieux Sinon, on aura au moins tenté notre chance Pour le moment, mes compétitions de patin me prennent beaucoup de temps Et je veux vraiment me concentrer sur mon entraînement Je comprends très bien, Mathieu Ça me dérange pas de passer en deuxième, t'sais Je pense que ça serait mieux si on se voyait moins souvent pendant un bout de temps À ce point-là Je sais pas, il me semble Tu penses pas? Moi, c'est pas ce que je désire Mais si toi, tu préfères ne plus me voir, je peux rien y faire Non, je veux qu'on se revoie, Carl Mais il me semble que si on se voyait moins souvent pendant quelques temps Ça serait plus facile de oublier ce qui s'est passé Tu penses vraiment qu'on peut oublier un moment pareil? Moi, je vais m'en souvenir toute ma vie de ce qui s'est passé Écoute, Mado, on reprendra notre discussion plus tard, si tu veux Là, il faut que j'y aille C'est pour toi, ton patin, c'est important Pour moi aussi, t'sais Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, tu verras Salut, championne Oui, je voudrais parler à Mado, s'il vous plaît Mon nom est Steve Pomerleau, je suis étudiant au collège J'écris pour le journal étudiant J'aimerais ça écrire un article sur Mado Oui, ce serait important que je la revoie le plus tôt possible Je suis à l'air? Oui, bien, certain que je connais ça Même mon chum Max habite juste au-dessus Oui, parfait Oui, bien, merci beaucoup, oui OK, bye-bye Salut J'ai trouvé une recherche sur des petits voyages pas trop chers Ça pourrait me faire bonheur, t'sais que ça? J'ai quelque chose de mieux que ça Mado Bélanger, une nouvelle dans le quartier Maxime m'a dit que c'était la meilleure patineuse de vitesse au pays Oui, c'est bon ça Et vite vite, sa soeur m'a dit qu'elle était peut-être au resto Mado Bélanger? Oui Je te présente Karine, moi c'est Steve On aimerait écrire un article sur toi Est-ce qu'on peut te parler deux minutes? Un article? Oui, pour le journal du collège C'est bien toi qui fais du patin de vitesse Oui Il paraît que t'es une des meilleures juniors au pays C'est-tu vrai, ça? Je suis assez bien classée, oui Nous, on aimerait faire une entrevue avec toi Pour parler de ton sport, de ton cheminement Comment t'as commencé, où t'es rendu Pis jusqu'où tu veux te rendre Wow, on aimerait ça parler de toi aussi De tes goûts, de la musique que t'écoutes Tes amis, pis peut-être tes amours aussi Pour commencer, tu pourrais nous raconter tes débuts Vous voulez faire ça tout de suite, là? Ben oui, pourquoi pas? Ben, c'est la première fois qu'on veut m'interviewer J'aimerais mieux vérifier si mon commanditaire est d'accord avant Ah, t'as un commanditaire? Progym, c'est un fabricant d'appareils d'exercice Il faudrait faire une entrevue avec eux autres aussi Ça nous ferait un article bien plus complet Penses-tu qu'on pourrait rejoindre quelqu'un de progym aujourd'hui? Ah, je le sais pas, mais Carl sûrement Carl... Carl Filion, c'est lui qui représente mon commanditaire Ah, t'as un agent en plus! Non, c'est pas vraiment mon agent C'est lui qui a trouvé mon commanditaire Pis depuis ce temps-là, il s'occupe de tout ce qui concerne progym Et où on peut le rejoindre, lui? Il vient tout juste de partir, mais si vous voulez Je l'appelle tout de suite sur son cellulaire Ah, ça serait cool Parce que nous, on est un peu pressés Attendez-moi Ce sera pas long Steve Pomerleau Salut Karine Messier, on écrit l'article ensemble Bonjour Bonjour Karine Comme ça, vous voulez faire un article sur Mado? Nous, on aimerait bien J'imagine que son commanditaire aussi On peut rien te cacher On voit que t'es un bon journaliste Quel genre d'article vous voulez faire? Un article sur le patin de vitesse On voudrait faire un portrait de Mado Mais aussi, on aimerait ça parler de l'importance du commanditaire dans la carrière d'un athlète Intéressant Oui, ben c'est pour ça qu'on aimerait faire une entrevue avec toi aussi Je trouve que c'est une excellente idée Vous voulez faire ça tout de suite? Ben oui, pourquoi pas? Ce serait mieux que Mado et moi on fasse l'entrevue ensemble, non? Non, pas nécessairement Mais moi, je pense que oui Parfait, pas de problème Si c'est ça que tu veux, on va vous interviewer en même temps En tout cas, activons Parce que la journée avance Et puis nous, on a le party du journal ce soir Bon, où est-ce que t'étais passée? Tout le monde te cherche T'es encore allé t'entraîner Tu penses pas que t'exagères trois fois aujourd'hui? Coudon, travailles-tu pour la police? Sainte-Bine prend pas ça de même C'est pas mieux de se surentraîner, tu vas te crever Écoute, ta soeur supérieure C'est Gaétan mon entraîneur, pas toi Pardon, madame Depuis que les journalistes te courent après, t'es plus parlable Comment ça, t'es au courant? Il a appelé ici tout à l'heure Steve Pomerle? Ouais, c'est ça Puis! Ben, il veut écrire un article sur moi Oui, c'est super En tout cas, je te dis que ça fait bizarre de se faire demander une entrevue Est-ce qu'il va te prendre en photo? Ah, tu me fais penser, il faut que je lui apporte des photos de compétition Tu vas voir ta photo dans le journal Hé, c'est génial Ouais, puis il a l'air pas mal sérieux, hein? Il veut même interviewer Carl Ah, il t'a oublié, Carl est en bas Quoi? Il est arrivé deux minutes avant toi, il y avait des choses à apporter T'aurais pas pu me le dire avant, tête de poule Les nerfs, face de bain, j'ai oublié Salut, championne Salut Je t'ai apporté l'autre partie de la surprise Encore? Tiens, essaie-moi ça C'est parfait T'as aussi, euh, deux maillots pour tes compétitions Hein? Hein, hein Bon You! Super qualité en plus Deux cotons ouattés pour te garder au chaud C'est Noël You! Ça va? T'es content? Ben oui, c'est super As-tu repensé à notre conversation? Je vais pas arrêter Tout à l'heure, je me disais que Finalement, on allait faire une très bonne équipe ensemble Qu'on allait être tous les deux sur la glace Sérieusement, Madou Je pense qu'on est assez raisonnable pour continuer à se voir en ami Sans problème Je le pense aussi, oui Ah oui, j'ai reparlé de l'entrevue au commanditaire Il est très content Bon, c'est juste un journal étudiant, mais c'est un début Pour ma première entrevue, ça fait bien mon affaire un journal étudiant Et puis, comme Steve et Karine veulent m'interviewer aussi On va faire ça tous les deux, en même temps, à leur party du journal Pendant un party? Ben, eux, ils doivent absolument aller à leur party Puis moi, ben, ce soir, c'est ça le moment où je peux Mais une entrevue, dans un party, ça fait bizarre, non? Ben voyons, y'a rien là, championne Puis pour toi, ça va être moins gênant Ça va faire moins... officiel Je comprends vraiment pas pourquoi elle veut pas C'est pas qu'elle veut pas Elle hésite C'est sa première entrevue Ça se passe dans un party du collège, avec des plus vieux C'est du nouveau pour elle Ben oui, mais on la mangera pas Et puis, tu vas être là Pourquoi tu l'appelles pas? Mets-la en confiance Fais-lui comprendre que cet article-là, c'est aussi important pour toi que pour elle Mais comment veux-tu que moi, je la convainc que c'est toi, t'as pas réussi? Ben, je sais pas, moi C'est toi, journaliste Non, écoute, je veux pas lui tordre un bras à ma dos Je tiens à ce qu'elle soit à l'aise pour l'entrevue Je l'interviewerai demain, c'est tout Impossible! Comment ça, impossible? Le commanditaire veut absolument que je sois là On sait jamais ce qu'un journaliste pourrait faire dire à une fille qui a pas l'expérience des entrevues Mais, t'as juste à être là demain, c'est ça qui te fait peur Demain, je peux pas, je te l'ai déjà dit Ben, tout de suite d'abord T'es pas occupé, là? Hé, écoute, le journaliste amateur J'ai d'autres choses à faire que de me démener pour tout Ça fait que, si tu veux ton article, c'est ce que t'as à l'aise Salut! Ce serait où ce party-là? Au café étudiant du collège Oh, chanceuse avec le grand monde Oui C'est qui qui t'a invité? C'est Steve, le gars du journal étudiant Oui, il est vite en affaire Ben non, c'est pour m'interviewer qu'il veut que j'aille là Ha, ha, ha! Ma douce, t'es ben naïve Comme s'il pouvait pas t'interviewer ailleurs que dans un party Ah ben, si c'est ça, il va frapper un nœud parce que j'irai pas à son party Pourquoi pas? Avoir ton mauvais caractère des derniers jours, je pense que t'aurais grandement besoin de divertissement Ou d'un chum, c'était mieux 10% de divertissement pour 90% de troubles, non merci C'est une bine Tu parles comme si t'avais traversé cinq divorces Non mais tu le sais, l'amour et l'entraînement, ça marche pas ensemble Pour d'autres peut-être, mais toi t'as jamais essayé Si ça te faisait pétiner mieux, hein? Si ça te donnait des ailes De toute façon, on parle pour rien parce que, un, Steve est pas en amour avec moi Et deux, j'irai pas me faire soer dans un party où je connais personne En tout cas, si on parle pour rien, c'est pas moi qui ai abordé le sujet Ben c'est ça, on a fini d'en parler, là Je pense que ma douce en aurait pas mal à nous raconter C'est pas pour rien que le bossimat veut faire l'entrouvelle avec elle Je pense qu'il veut l'empêcher de parler C'est évident On empêchait de dire quoi? D'après moi, c'est quelque chose comme une magouille d'argent de commanditaire Hé, si c'était ça, ça serait notre premier gros secours Et pour ça, il faut mettre Mado en confiance Pas question de l'appeler pour lui mettre de la pression Elle va s'imaginer qu'on est du bord de Karl Ouais, mais là, on risque d'avoir ni un ni l'autre en entrevue, non? Ben pas du tout, je vais dire à Karl que j'ai appelé Mado Qu'elle va venir et que tout baigne dans l'huile Euh, non, j'aime pas ça, Steve Ben moi, j'aime pas qu'un tweet me dise comment faire mon travail Je veux écrire le meilleur papier possible Et puis je prends les moyens pour Ouais, c'est sûr qu'en les interviewant séparément, ça nous permettrait de mieux fouiller Exactement On coince cœur ce soir Et puis on s'arrangera bien pour interviewer Mado en paix Comment ça se fait que t'es invitée? Tu connais personne au collège? C'est le gars qui écrit pour le journal étudiant Il veut m'interviewer pour écrire un article sur moi Ah oui? Hé, mais c'est bien ça! Et puis qu'est-ce que c'est ce part-et-là? Pourquoi il veut t'interviewer là? C'est le part-et du journal étudiant Ça a l'air que c'est le seul moment où ça peut se faire Ah, mais là, c'est pas pareil Qu'on parle de toi, c'est très important Surtout pour ton nouveau commanditaire Puis le part-et du journal Ça doit être des jeunes sérieux Dans un part-et, c'est souvent les plus sérieux qui sont les plus sautés Est-ce qu'il va y avoir de la boisson? Je sais pas Je pense pas En tout cas, il va sûrement y avoir d'autres choses Mais t'es quand même assez intelligente pour pas toucher à ça Comme ça, tu voudrais que j'y aille? Pourquoi pas? Ben, papa te dirait certainement pas comme toi Là-dessus, je pense bien que oui Et profite-en quand il va en formation à Québec Ou il rentre pas avant minuit Ça te fait juste une permission à demander J'ai pas de permission à demander, j'y vais pas Puis à part de ça, le samedi soir, après ma semaine, je suis crevée Ben justement, tu devrais être moins obsédée par ton patin Puis penser un peu plus à t'amuser Tu serais probablement moins crevée Ah oui, tout un divertissement, une entrevue Tu serais probablement moins irritable aussi Mais tu terras un peu plus à t'amuser Tu serais probablement moins limité Je s'allais pas it Beelonsшие Quand vous Hawley onaise no à au au енно Mado, elle n'est pas encore arrivée. Bien non. On va commencer par toi, Carl. On fera Mado après. Il faudra mieux l'attendre si ça ne vous dérange pas. Ah bien, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour écrire notre article. Plus vite on fait nos entrevues, mieux c'est pour nous autres. Tiens, commence donc par nous raconter comment tu as découvert Mado. Qu'est-ce que Mado t'a dit au juste quand tu lui as téléphoné? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Eh bien... Salut vous autres! Tout à l'heure, Carl nous disait que la relation avec ton commanditaire était au bout fixe. Est-ce que c'est vrai ça Mado? Oui, absolument. Parce que tu sais, les fois l'argent, ça apporte des contraintes. Pour ça oui, regardez, j'en ai plein. Une ici, une là. Mais comme contrainte, on a vu pire. Non, vraiment, le commanditaire tient autant de coups à ce qu'on perd pas bien. De toute façon, on sait pas son avantage de nous faire suivre. Oui. Au contraire, il fait tout ce qu'il peut pour nous aider. Non, je lui dis, un commanditaire, c'est vraiment la meilleure chose qui peut arriver à une local. As-tu d'autres questions, toi? Non, moi ça va. Bien, un gros merci à vous deux. Oui, merci beaucoup. Ça a été très gentil, l'accepter. J'ai hâte de lire ça. Si jamais vous pensez à d'autres questions, gênez-vous pas. Merci, ça va aller. On va aller porter nos affaires au journal, puis on se revoit tout à l'heure. À petit temps. OK, à tantôt. C'est ça, à tantôt. On est peut-être pas tombés sur ce coup de l'année, mais ça va faire un bon article quand même ici. En tout cas, je sais pas quoi, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de pas clair dans leur histoire. Fulmez-toi, là. Toi, tu vois toujours des magouilles partout. Tu parles aussi bien que tu patines, championne. Merci. Je suis content que tu sois venu. Est-ce que ça te tente de danser? Est-ce que je me trompe, ou... On est en train de faire un but d'essai? Est-ce que tu sois venu ? Est-ce que tu c'es venu ? Est-ce que tu es venu ? Générique